L'autre drame de l'été, c'est la Somalie. Le ministre français de la Santé et de l'Action humanitaire, Bernard Kouchner, vient d'y passer deux jours. Il en revient indigné. Vous allez l'entendre dans quelques instants. Les enfants dans ce pays meurent par milliers, comme ont pu le constater les journalistes qui se sont rendus eux aussi en Somalie. Valérie Fournioux et Jean-Louis Melun, pour Antenne 2, se sont rendus au sud du pays, à Baïdoba. Là, la population entière meurt de faim, car des combats violents ont eu lieu en avril, au moment des Smaïs, et il n'y a donc pas eu de récolte. Et les autorités qui contrôlent la région s'opposent à l'intervention de l'ONU. Reportage. Il a fait feu parce que ses hommes le gênaient, et la balle n'est passée qu'à 10 cm de la tête de l'un d'entre eux. Images banales et quotidiennes de la Somalie plongée en plein chaos depuis un an et demi. Et ni les hommes du général Haïdide, ni ceux d'Alimadi, les deux chefs de guerre rivaux, ne semblent vouloir que la situation change. Alors, pour les organisations humanitaires, comme Médecins Sans Frontières, ou ici, la Croix-Rouge Internationale, aider, sauver, est au péril de leur vie. On essaie donc, d'une part, de nourrir la population qui est ici, et puis de s'étendre vers les zones des districts, vers la campagne, pour qu'on puisse fixer le plus possible les gens près de chez eux. Mais on a des tas de problèmes de logistique, on a des tas de problèmes d'approvisionnement. Pourtant, l'aide française parvenue jusqu'ici, dans la région du sud de la Somalie, à Baïdoba, est un premier espoir. Une brèche ouverte, par Bernard Kouchner, il y a seulement deux jours. Mais en Somalie, ce sont actuellement plus de 4 millions de personnes qui sont menacées de famine. 500 enfants qui disparaissent chaque jour. La Somalie a faim, et seule une aile massive et urgente peut la sauver. Mais la distribution, prévue sous le contrôle des casques bleus de l'ONU la semaine dernière, est refusée en bloc par les deux chefs de clans rivaux, qui n'acceptent qu'une distribution d'uniformes pour mieux différencier leurs hommes des bandes armées incontrôlées, peut être l'amorce d'un espoir de paix. Sous-titrage ST' 501